Salut, bonjour et bienvenue tout le monde à une nouvelle vidéo sur ma chaîne Andy the Collecting Trade ici et aujourd'hui nous déballons quelque chose de très spécial de l'univers RISE TCG. Et voici quand l'hypocalypse sample English. Il y a aussi une version en français mais nous allons regarder quelques boosters aujourd'hui. Entrez en anglais. Beaucoup beaucoup de gens attendent avec impatience le set Candy Apocalypse. Chaud, ils sont vraiment chauds, ils brûlent vraiment pour ça. Et oui c'est bien sur le thème avec. Oui avec tes bonbons. Donc il s'agit de bonbons, de sweets. Pour Candy c'est de quoi il s'agit ici. Rien que l'affichage comme nous pouvons le voir il est déjà super super beau. Nous avons un candy coma ici dessus. L'illustration de cela. Les boosters sont tous les mêmes. La boîte ressemble à ça comme je vous montre maintenant. Il n'y a pas tant de détails. Le gameplay des cartes à collectionner du rallye Calibrugolups et le truc du temple. Le plus important bien sûr ce sont les cartes. Une boîte contient 24 boosters. On peut obtenir un booster avec des boîtes bêta. Donc boîte de boosters du set bêta précommandé. Et je dirais qu'aujourd'hui on ouvre environ 4, 5 boosters. Et oui, regardons ça simplement. Il n'y a pas grand chose à voir sur les boosters sauf qu'il s'agit juste d'un jeu de cartes et cartes de temple. Et qu'il y a 10 cartes par booster. Par booster il y aura un total de 10 cartes dont 4 noms holographiques. 6 cartes holographiques. Différents schémas de chute mais on va regarder ça de plus près maintenant. Non ? Regardez comment ça a l'air. Comment sont les cartes ? Qu'est-ce qui nous attend dans le vrai set peut-être ? Ce n'est pas le produit final. Ce sont des cartes d'échantillons, c'est clair. Vous devez toujours garder cela à l'esprit si vous voyez des erreurs ici, si vous remarquez quelque chose. Et oui, si quelque chose vous dérange, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parce que Francois pourrait peut-être faire quelque chose. Ici nous avons Cremia. Carte 61 en bas à gauche. Nous voyons à nouveau la numérotation des ensembles. Oui, j'espère que ça se voit là-bas. Et l'édition EN 24 des cartes anglaises de l'année 2024. Et même les cartes non holo sont maintenant dans ce set ici seulement, avec une structure sur la carte comme nous pouvons le voir ici. Oui ça brille, ça a une structure. Vraiment cool en fait, je dirais. Exactement, cette carte cassandra, la cassandre. Carte numéro 4, une rare. Et aussi le symbole ici en bas, le symbole de l'ensemble dans le tampon de rareté a changé. Très très cool. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires quelles sont vos cartes préférées de cette ouverture. Et quel est votre effet foil préféré ? Ici, nous avons Nama, la reine. Et je trouve ça vraiment cool que les cartes non holo aient maintenant aussi une telle structure sur la carte. Qu'en pensez-vous ? Ça vous plaît ? Ou vous pensez qu'il devrait peut-être être lisse, comme alpha et beta ? Ou pensez-vous qu'il faudrait garder la structure comme elle est ? Je veux dire, la structure. François la travaille de toute façon pour les cartes holographiques. Alors pourquoi pas aussi sur les non holos ici. Imprimé. Premier holo, fragment de sang. Une carte commune ici. Un holo, carte Capabrine 7, très rouge, vif. Mais très, très beau en tout cas. Le deuxième holo, donc c'est l'effet holo standard, non ? Un holo très normal. Rien de spécial, pas d'autres effets supplémentaires. À part le motif ou plutôt la structure modèle. Banane, banane, banane psy, carte 38, banane psychopathe. Absolument, il ressemble aussi à un psychopathe. Ensuite, la prochaine carte est créée à Mia en holographie crackdice. Nice. Nous connaissons cela depuis le début du booster. That Furious. Encore un zombie. Comme nous les connaissons des autres sets. Les zombies ne peuvent pas manquer. Même quand il s'agit de bonbons, ils sont là. Faits bonbons. Oui, nous avons l'effet bonbons ici. Carte 55. Dans le Glitzer Holo, ça veut dire que nous avons les trois effets holo. Nous avons Glitter, Cracked Ice et Standard Foil. Quel est votre préféré ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Nice. Tout a l'air très bien pour moi. Et ici, nous avons encore Dazzling Sunshine. Wow. Bien sûr, nous connaissons déjà certaines de ces cartes grâce au World Pack numéro 2. Parce qu'à l'intérieur, il y avait les tests Full Arts et des choses comme ça. Je ne pense pas que nous puissions tirer des Full Arts ici. Ce sont toutes des cartes assez ordinaires dans cet échantillon, mais ça ressemble presque à une illustration complète pour moi. Elles sont vraiment très belles. On ouvre le booster de cochon. Oui, donc mon préféré, je pense, c'est Dazzling Sunshine du premier booster. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a l'air si belle. Ok, prochain paquet. Pinky. Pinky, Pinky, Pinky. Peut-être qu'on pourrait réduire ici un peu. Exactement. Pinky numéro 64. On dirait, qu'est-ce qu'elle fait là ? Est-ce qu'elle promène une boule de feu ou quoi ? Pinky, fée, certainement une fée. Ensuite, rouge, réglisse, réglisse, bonbon, réglisse, réglisse, bonbon. Carte 87. Une friandise. Qui ne la connaît pas ? Qui ne les connaît pas de Haribo, je pense, non ? Puis de Noodle Dragon. Je ne sais pas ce que les Noulis ont à voir avec les bonbons, mais c'est certainement quelque chose à manger. Donc ça pourrait bien correspondre au thème. 35. Un dragon. Vraiment cool. Sugar Candy. Voici la carte qui figure sur les boosters. Oui, l'artwork qui est sur les boosters. Numéro 116. Sugar Candy. Très très belle carte. Une dame tenant une énorme sucette. Ensuite, nous avons Zenith. J'espère que je le prononce correctement. Gan... Dané. Encore une très très belle carte. Je ne sais pas pourquoi, c'est une incamère. Je trouve que cela pourrait aussi être une légendaire, juste par le style artistique. C'est génial, non ? Incroyable. Pour une raison ou une autre. Probablement à cause du niveau de jeu, ici. Bloody Clover, ici. Le deuxième holo standard. Le holo standard a d'ailleurs un effet arc-en-ciel, je dirais. On voit aussi les différentes couleurs à travers la carte. Ensuite, nous avons la prochaine carte Candy en Cracked Ice. Un Min Candy numéro 82. Ça a l'air vraiment bien. Oh mon dieu, magnifique. Candy Coma, l'une de mes cartes préférées du Vault. Et surtout aussi du Prestige 2023. Où l'on pouvait obtenir l'art complet avec le tampon doré. Ici, nous la voyons encore une fois en tant que légendaire dans Correct Eyes. Waouh, méga. Alors, en termes de qualité, je dois dire que les cartes ont l'air toutes très très bien. Oui, je ne vois aucun dommage ou quelque chose comme ça. Cela suggère certainement que la véritable pression, la bonne pression, sera alors aussi... Quel pack ? Donc, il y a deux légendaires ici. On a aussi Mint Candy. Et paillettes. Et puis encore une autre légendaire. The Seasoning God in Glitter. Sympa. Donc, me revoilà. Nous avons terminé avec le deuxième booster, avec cette carte ici. Oui, ça repère. Carton 31, aussi le légendaire. Très belle histoire. Quant à mon préféré, je pense que je n'ai même pas besoin de le mentionner. Car Candy Coma. Je pense que ça se voyait dans ma réaction. Bon. Troisième paquet ici. Détresse. Frère. Très joli. La Dame a l'air un peu triste, mais on ne peut pas toujours être contente. Banana Psycho en Odolo. Mais bien sûr, toujours avec le motif Hellbore. Super. C'était aussi un Cart Full Art dans le pack 2, qu'on aurait pu tirer, par exemple. Bonbon à la réglisse rouge en holo normal. Alokla. Nous le connaissons aussi du pack Vault 2. Aussi une oeuvre d'art cool, je trouve. Ensuite, nous avons encore le Mint Candy en Cracked Ice. Je crois que nous l'avons déjà vu dans le pack précédent. Poisoned. Un nouvel oeil ici. Le dégustateur a fait un mauvais travail. Correct Eyes. Simple. Carte suivante. Un Candy Clover. C'est tout. Une carte commune ici. Pas si rare. Bonbon. Je pense que Bonbon devrait être un 7. Un nouveau 7 principal en tout cas. Mais devrait aussi être un collectionneur, après ce que j'ai compris. Et avoir les cartes ici. Je peux le confirmer. Quels effets holos nous aurons finalement ? Je pense. Ce n'est pas encore clair. Calytheon 42. Carte rare ici. Super. Bon, mais il n'y avait rien de spécial à mon avis. Donc, rien qui m'a vraiment surpris. Mais bien sûr, ce n'est pas nécessairement le cas. Dans chaque booster. La carte s'est emballée, on dirait. Où elle était encore dans le booster. Voilà. Quatrième booster, Candy Fairy, que nous connaissons. Nous l'avons déjà vu. Puis Candy Morpher. Carte 45. Quand Candy Morpher entre en jeu, elle copie la cible. Les créatures food cards sur le champ de bataille. C'est effectivement... Plus pour le panier. Trèfle sanglant. Sympa, nous l'avons déjà vu en holo. Et ici, nous avons Lucky Charm. Aussi, une belle carte cool. Également disponible dans Worlds 2. En full SCC. Plante gourmande. Salut. Il a l'air mécharte. Comme un chef cuisinier. Oui, aussi une très belle carte en couleur normale. Avec un effet arc-en-ciel. Carte numéro 3. Invocateur à côté. Amia invoque une créature ange de rang infini. D'accord. Je peux donc aussi réanimer une entrée de... Cimetière? Pouvez-vous le compter? Oh, sympa. C'est donc une carte de support d'ange, non? Candy Clover, ici, dans Correct Eyes. Candid Poker Lips. Le Candid Poker Lips, légendaire. Don't Cracked Ice, ici. Fart. Est-ce que cet Arduino sera sur le bon écran? Qui sait ce que c'est? Ça, on a presque l'air. Ensuite, nous avons encore une lèvre. Légendaire. C'est certainement à la fin, ici. Toujours. 114, un autre oeil. Je ne sais pas si nous l'avons déjà vu. Mais qu'avons-nous, ici? 127, une autre. Eux. Fleur de trèfle doux. Sympa. La prochaine carte légendaire, ici. Ouais, nous connaissons tous le LCF. Le Light Clover Flower. Ici, nous avons le Sweet Clover Flower. Clover Flower, mon Dieu. Difficile à prononcer. Avec l'effet de paillettes, ici. Sympa. Des boosters avec deux légendaires dedans. Ça me plaît, bien sûr, beaucoup. Et je dirais que, si ça se passe aussi bien, on en ouvre un autre. J'ai réfléchi à ouvrir quelque chose pour le Squad, ou un truc comme ça, sur l'app en live. Mais, euh, pourquoi? Faisons-en plutôt une vidéo sympa. Maintenant, j'ai encore quatre restantes, je crois. Du moins, pour l'instant. Candy Fairy. Rouge. Nous connaissons déjà. Lucky Charm, nous connaissons aussi. Bon, mon repas. Voici la carte de Françoise, le créateur. Et ici, comme petit bonus, une fois. Voici une idée amusante. Vanessa. Encore un allot normal que nous connaissons déjà. À la quoi? Allot normal que nous connaissons déjà. Soif de sang et yeux fissurés. Ça a l'air méchant. Ce que j'aimerais encore tirer, c'est la sorcière brûlée. Ce serait cool. Chat à la barbe à papa. Sympa. Aussi cool. Oui, je suis un ami des chats. Et je suis heureux de chaque carte qui montre ou reflète un chat. Bonbon à la réglisse rouge. Et enfin, ici, nous avons encore une Hellbore en paillettes. Sympa. Vous savez quoi? Ouvrons aussi les quatre derniers ici. Aujourd'hui, ici et maintenant. Aujourd'hui, ici et maintenant. Parce que la vidéo a été brièvement mise en pause. Oups. Alors, faisons ça. Et voyons si on peut en tirer un petit. Méchant. Je ne sais même pas si c'est possible dans cet échantillon. C'est toujours la question, n'est-ce pas? Je vais faire juste. C'est simple et simple. Ah tiens. Ici, nous avons encore une. L'avons-nous déjà vu? Où est-ce une nouvelle carte? J'ai déjà vu quelques cartes sur Discord et autres. Donc, si ces cartes vous intéressent, si c'est la première fois que vous les voyez ici, peut-être aussi, venez sur les serveurs Discord. Soutez dans la description de la vidéo et vérifiez ça. La communauté tyrande. Dieu bouillonnant. Légendaire. En version non holographique. Hemo. Jaune. Ici seulement le ciel en... Le pudding en rouge. Oui. Dans un trou standard sympa. Euh, comment l'avons-nous déjà ici? Je crois que seule la Candypocalypse normale Holo peut être Crack Tice, non? Sumpa. Je ne comprends pas si c'est la plus forte du jeu, mais c'est certainement une carte imminente. Vos invocateurs perdent 3 PV lorsqu'on exécute quelque chose. Ok. Élimination infinie. Élimination. Je l'avais déjà en Full Heart de la... Full 2 est souvent mentionné, je sais. Parce que vous pouviez tirer ces cartes de test ici. Bloody Clover dans... Glace craquelée faite. Zaneth en paillettes. Sympa. Je me sens vraiment comme ça. Comme si c'était ça. Cartes anciennes. Ce ne sont pas Nestea. Joli. Et la dernière carte ici. Un banana psycho en paillettes. Et... Malade. Génial. Génial. Finalement, aimer la carte. Laissez un avis dans les commentaires. Je veux t'avoir ça de vous. Cette vidéo sera en anglais. Français et allemand. Comme je l'essaye. C'est mon objectif. Nous connaissons. Nous connaissons aussi. Ensuite, Support Level Up. Une nouvelle carte ici. Que nous voyons aujourd'hui. Du moins dans cette ouverture. Super. Vous aviez 20 ans. Peste. Merci pour l'interruption. Mon enregistrement encore une fois. Je vais devoir tout remonter. Candy Clover en holo normal ici. C'est sympa. La foutue trèfle juste derrière. Maintenant, passons au premier Cracked Ice ici. Une Candy Fairy. Et derrière une épée en bonbons. Sympa. Est-ce que ça ressemble à jouer avec le... Autre épée ? Comment ça s'appelle déjà ? Je n'arrive toujours pas à me rappeler du nom. Oui ? Je ne sais pas non plus. Pinky en Glitter. Et pour la dernière carte ici. Alacqua. Encore en Glitter Holo. Waouh. De derrière, les cartes ont l'air totalement standard. Comme nous le connaissons désormais. Noir. Riz. Et la structure dessus. Rien de spécial. C'est juste dans les cartes de test maintenant. Les timbres sont dorées avec le nouveau logo dans le coin. Avant ça, les cartes de test valides. Elles avaient un timbre arc-en-ciel. D'accord. On gère aussi les cartes maintenant. Oh, ici nous avons la suivante. Valhalla. Oui. C'était incroyable. Il y a aussi... Autant que je sache. Pour beaucoup de ces articles. Cartes et personnages. Quelque chose avec des jeux vidéo. Vous devriez vous renseigner sur les jeux vidéo que Franz Varder a fait par le passé. Certaines choses peuvent me sembler familières. Mint Candy en Holo normal. Cassandra, encore une fois. En Holo normal. Venez encore en Holo Crack Tice. Candy coma en Crack Tice. Cool. Je crois qu'on les avait en standard jusqu'à présent. Ce serait cool si on pouvait obtenir les trois variantes. Mais c'est encore difficile de les obtenir dans le dernier booster. Mais qui sait, j'ai peut-être de la chance. Chaque fois qu'il y a une légendaire, il y en a deux. C'est incroyable. Fracment de sang en Glitter. Et la dernière est encore une garde d'assaisonnement Glitter. Je crois que je l'ai maintenant en double, non ? Oui, je l'ai en double. Parce que si vous en avez besoin, si vous voulez échanger, allons-y. Complétons nos sets de Sample Candy que vous aident. Vous m'aidez et ensuite nous sommes tous les deux au tournage. Mais ce qu'on a. Candy Clover. Mint Candy en Non Holo. Elbor en Non Holo. Mirror Breaker. Sympa. Aussi une carte puissante, si j'ai bien compris. Tant que le briseur de miroir est en jeu, aucune carte miroir ne peut être jouée. Oui, c'est comme ça que tu joues sa chaîne. Plus de cartes miroir ne peuvent être jouées. Candy Fairy Standard Holo. J'ai un peu quelque chose dans la gorge. Ça gratte un peu. Lucky Charm. Holo Standard, génial. Gourmet Clown. Alors ? Oh oui, encore une légendaire. Cela signifie que nous avons peut-être encore une chance d'en obtenir une deuxième légendaire ici. Sweet Clover Flower en Cracked Ice. Puis la prochaine carte, une Bloodivie, que nous n'avons pas encore vue ici. Bloodivie. Glitter. Carte 59. Jusqu'à la fin du tour à chaque fois. À la prochaine. La carte de nourriture est invoquée. Sanglante V gagne 1+, 1+, un compteur de charge. Et le dernier légendaire ici est un Candy Booker. Ça a l'air sympa avec des paillettes. Est-ce qu'on a tout tiré maintenant ? Je vais vérifier. Ça m'intéresse. Du moins avec ce bonbon. Et...